Et bien salut tout le monde, c'est Knewiz, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de mode comme tous les samedis Aujourd'hui on va découvrir le mode Mundle Totems, c'est un mode qui vient ajouter 7 nouveaux totems en plus de celui d'immortalité 7 nouveaux totems qui vont vous protéger de différentes causes que vous pourrez crafter facilement Donc nous on va voir ça tout de suite très facilement Tous les liens pour télécharger les modes sont dans la description, il y a aussi un tuto pour installer Forge Pour ceux qui sont intéressés par le mode mais qui ne savent pas comment on installe Forge, tout est dans la description bien sûr Donc on va commencer en allant voir dans ce coffre La première chose à savoir avec ce mode c'est que vous pourrez déjà crafter un Uncharge Totem C'est ce qui va vous permettre par la suite de créer les autres totems Comment on le fait ? On le fait avec 3 roches lisses et 2 dalles de roches lisses Et donc ça va vous donner 3 Uncharge Totem Après vous allez avoir un autre élément essentiel, ce qui est les essences Que vous allez trouver en tuant des monstres de type fantôme et magie Donc on parle des sorcières, on parle des vocateurs, de vex, de fantômes, de ravageurs, de cheval squelette et de shulker Donc voilà, c'est en tuant ces monstres que vous allez récupérer les essences Ce qui va vous permettre de crafter les totems que nous allons voir tout de suite Hop ! Donc voilà, les 7 nouveaux totems Donc chaque totem a un nombre défini d'utilisation Comme par exemple le Totem of Diving qui va avoir 5 utilisations Là on ne le voit pas, mais une fois que vous allez utiliser une fois le totem Vous allez voir que vous verrez la liste entière du nombre d'utilisation En sachant qu'il y en a qui en ont 5 comme le Diving Et d'autres qui en ont 30 comme le Sailing Donc on va les faire un par un, on va les voir un par un Puis après on les testera Voilà ! Donc on commence avec le Totem of Sailing Qui est un totem qui va vous protéger, qui va protéger vos circuits de redstone C'est à dire que si par exemple de l'eau ou de la lave tombe sur vos circuits Ça va être instantanément pétrifié Et du coup, votre circuit sera protégé Donc voilà, si vous êtes à proximité bien sûr Et donc ça va utiliser une utilisation Après on a le Totem of Sailing Et ce totem, on s'en clique droit Avec que vous allez pouvoir éteindre le feu et la lave Ou geler l'eau Le Totem of Leaping C'est si vous tombez de très haut Voilà ! Les petites chutes ça ne marche pas Mais par contre si vous tombez d'une chute Vraiment qui peut vous tuer instantanément Vous allez être protégé Et donc voilà ! Le Totem of Repairing C'est un totem qui va Quand vos items, quand vos outils vont se casser Ça va les réparer instantanément Le Totem of Taming Va vous permettre d'apprévoiser les créatures D'un coup en faisant un simple clic droit Plutôt qu'utiliser par exemple plusieurs zoos Pour les chiens Ou plusieurs pommes pour les chevaux Après on a le Totem of Diving Qui vous protège de la noyade Donc quand vous allez perdre toutes vos bulles Ça va vous lire Tout simplement ! Et enfin on a le Totem of Purifying C'est un totem qui va vous permettre de Comment dire ? Qui va vous permettre de purifier Disons les créatures Les morts vivants Donc les zombies Les zombies villageois Ou les chevaux-squelettes Vous allez pouvoir En s'encrivant dessus Les faire réapparaître Donc comment on craft ces différents totems Donc le Totem of Sealing C'est avec des essences Des blocs de restos Et un comparateur Le Totem of Freezing C'est des boules de neige Et des cristaux de prismarine Voilà ! N'hésitez pas à mettre en pause Voilà ! Si vous avez installé le mode N'hésitez pas à mettre en pause Pour voir regarder les craft Plus amplement Moi je les passe très vite Parce qu'il va falloir Hop ! Le Totem of Flipping Donc c'est des boules de slime D'une membrane fantôme Et une patte de lapin Le Totem of Repairing On est sur Une porte-armure Des lingots de fer Et Une poudre de blaze Le Totem of Taming Taming ? Taming ? Je sais pas comment on le dit en anglais Je suis pas très très Je suis pas un très bon accent Alors là De toute façon vous l'aurez remarqué Je pense Laisse et sel et blé Le diving Donc c'est poisson globe Et caille de tortue Voilà ! Et enfin le purifying On est sur Une perle de l'under Un diamant Et des têtes de zombies Honnêtement Le plus dur Ça va pas trouver le diamant Mais ça sera trouver Les têtes de zombies Parce que pour ceux qui ne savent pas Pour avoir une tête de zombies Il vous faut Tuer un zombie Avec un creeper chargé C'est à dire les creepers électriques Qui sont fait frapper par la foudre Donc En avoir un Déjà C'est un bon coup de bol En avoir deux C'est du talent A ce niveau là Donc voilà Donc on va les essayer Les uns après les autres Hop On va tous les mettre dans l'inventaire Et puis on va les essayer Un par un On va commencer par Allez On va prendre un outil On va prendre un outil On va prendre Après des Des oeufs Des oeufs On va prendre un oeuf De zombie On va mettre Zombie villageois Directement Hop Voilà Zombie villageois Hop On va prendre un oeuf De cheval Squelette Et après on va prendre Des oeufs De style Oeuf De cheval Non ça marche pas On va mettre cheval Ça marche pas Cheval Voilà Alors Neuf d'apparition De cheval Et on va prendre Un oeuf De 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 Blou Tiens Hop De loup Tac Oeuf de Tac Voilà Comme ça Donc On va prendre un outil Parce que du coup Je l'ai jeté Tout à l'heure Pour une pelle en bois J'ai pour vous montrer Puis on va se mettre Directement En survival Et donc Quoique On va commencer directement En introduisant La chute La chute La chute Donc Comme je vous l'ai dit C'est une chute Qui doit être assez haute Pour vous infuser Énormément de dégâts Si vous tombez Survivol Comme ceci Et Ah Je tombe Ah Ça n'a pas marché C'est cool Très bonne démonstration En tout cas On repassera On va se remettre En créative On va retourner Chercher les items Parfois Je comprends pas C'est la deuxième fois Que ça me le fait Parfois ça marche très bien Ça marche pas tout de suite Peut-être des petits bugs Encore dans le mode On va pas se le cacher Donc on va récupérer Les items Qui se sont fait Éparpillés partout Voilà J'ai bien Bien chiclet Donc là Si il m'en manque Hop Et puis Et puis On va recommencer On va retomper notre chance Je sais pas si j'allais tous Hop Je vais mettre le leaping Dans ma main On va là Ça on sait jamais Avec un peu de chance Peut-être que cette fois Ça va marcher Attention On y croit Ah Et cette fois ça marchait Là vous voyez du coup Le totem qui apparaît Sous nos yeux Et puis On tombe doucement Voilà On flotte En retombant Et voilà Donc voici pour le petit Totem of leaping On va essayer le totem Totem de freezing Allez là Si c'est simple Il suffit de faire clic droit Et hop Ça gèle instantanément Et vous voyez Qu'il y a une petite barre de recharge Pour pas qu'on puisse Spamer le clic droit Hop Voilà Ça fait un peu freeze le jeu Il y a beaucoup d'effets Qui arrivent Et puis hop Là je tombe dans l'eau Mais pourquoi Et bien on va essayer Vous voyez que ça fait quand même Une sacrée couche de glace Ça va assez profond C'est qu'il y a quand même Une bonne bonne Une bonne bonne marge Et donc là vous voyez Que je perds mes petites bulles Normal Et là Attention normalement Quand je devrais Normalement je devrais pas tarder Avoir l'item Qui se met en action Ah Apparemment ça marche mieux Quand même Quand on est Positionné dessus Donc voilà Donc Vaut mieux avoir du coup L'item sur soi En tout cas dans la main Quand vous faites des sauts Ça se trouve c'est ça Qui me manquait Tout à l'heure Quand on a fait la chute C'est que je ne l'avais pas dans la main Ok Donc ça c'est bien On va Du coup Mettre de côté Ce qu'on a déjà utilisé Il nous reste Il nous reste Il nous reste Le totem of repair Le purifying Le sailing Et le timing Ok Donc on va On va garder Le purifying Pour la fin Parce qu'il est marrant On va aller casser du sable Voilà Voilà C'est vraiment pas le moment Très très fun Mais C'est pour la démonstration Là vous voyez Que j'utilise Ma pelle Avec acharnement Ça pèse Ça va que c'est du bois Parce que sinon On prendrait vraiment Beaucoup de temps A faire ça Et c'est vraiment pas le but Allez allez On casse de la terre Quelle passion Donc voilà Mundial of Totem C'est un mode Qui est tout nouveau Qui a pas énormément De téléchargement Pour l'instant Donc voilà Je vous le conseille Il est disponible En 1.16 Dans toutes les versions De la 1.16 Et je sais plus S'il est disponible Dans des versions Avant la 1.16 Je suis pas sûr Donc là On arrive vers la fin De notre pelle Et là vous voyez Hop Ma pelle A été réparée Entièrement L'idéal C'est d'avoir Des outils En diamants Et quand vous les cassez Bah ça les répare Instantanément Donc c'est plutôt pratique Et vous voyez Que c'est pas non plus Ce qui coûte le plus cher Rendettement Si vous avez une pioche En diamant Avec des enchantements De fous Vous pourrez la spammer Parce que c'est assez facile A craft En soi Ça demande pas Énormément de ressources Ok Alors on va essayer Là vous voyez aussi Les différentes Courses d'utilisation Donc avec le repairing Je peux utiliser 5 fois Le freezing 20 Le diving 5 Et le leaping 20 Donc on va essayer Celui là Le totem Of selling Donc voilà J'ai fait une petite pile de sable Pour le test Là vous allez voir Du coup Je vais faire tomber malade Et hop Là vous voyez que du coup Ça a fait apparaître Le totem On va laisser avec le aussi Normalement Et que ça fonctionne Pareil Hop Pareil Donc ça a pas le temps De toucher Notre circuit de rastogne Que c'est directement Pétrifié Ok Il nous reste le purifying Et le timing On va On va essayer Sur nos petits Nos petits loups Hop Regardez Là par exemple On a notre loup Qui s'en va Voilà Pas très très cool On voit bien Qu'il n'a pas de collier Normalement S'il veut bien Regarde Non T'as pas de collier Et là je fais clic droit Hop Et il est instantanément Apprivoisé Pas besoin de haus Pas besoin de tout ça Voilà Donc il est apprivoisé Pareil Ici on utilise un cheval Hop Vous voyez le cheval Il est gentil Je peux pas faire clic droit dessus Si je peux faire clic droit dessus Mais voilà Il m'éjecte Il m'éjecte directement Alors que là je fais clic droit Hop Et maintenant Il ne m'éjecte plus directement Donc voilà C'est fait C'est réglé On va faire apparaître Nos méchants monstres là Le problème c'est que le chien Il va sûrement vouloir l'attaquer Hop Pareil si on a un cheval Et pareil si on a un cheval squelette Comme celui ci Voilà Il fait peur Il nous regarde bizarrement Clic droit Hop On a un beau cheval Donc voilà Donc voilà pour ce petit mode Qui est assez basique Mais qui Que je trouve vraiment sympathique Comme beaucoup d'autres Que je présente Donc voilà Si vous voulez télécharger Tous les liens sont dans la description Je le dis Je le redis N'hésitez pas à aller voir ma chaîne Si vous cherchez d'autres modes À utiliser pour vos survies Si voilà Sur ma chaîne Pour ceux qui vous connaissent pas Je fais principalement De la présentation de mode Donc voilà Donc ici En tout cas Si la vidéo t'a plu N'hésite pas à me le dire En commentaire N'hésite pas à me dire Quel totem tu préfères parmi les 7 N'hésite pas à mettre un like Et puis N'hésite pas à t'abonner Pour ne pas louper Les prochains Prochets de présentation de mode Donc Soit mercredi On se retrouve mercredi Pour le let's play modé Soit On se retrouve C'est un petit prochain Pour une nouvelle présentation de mode D'ici là Porte toi bien Allez Ciao 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 Sous-titrage Société Radio-Canada